La question de démissionner pour un entraîneur, elle ne se pose jamais. La seule question dans les moments difficiles pour un entraîneur, c'est est-ce que je peux encore apporter quelque chose au groupe ou est-ce que je suis un frein à ce groupe ? Et oui, je me suis posé la question. C'était aussi un des débats qu'il y a eu avec les joueurs le lendemain du match à Jaccio. Mais bon, comme vous l'avez dit, au mois d'octobre, on a pris 7 points sur 12. Même si on avait l'impression que c'était un moment difficile, ce n'était pas dramatique non plus. C'était plus sur le contenu des matchs où on avait des problématiques. Mais un entraîneur se pose toujours la question, même quand ça va bien. Il se pose toujours la question de savoir si déjà ça va continuer à aller bien et surtout, qu'est-ce qui peut encore amener de mieux ? C'était la fameuse question de confiance que vous aviez évoquée lors de la conférence de presse après l'action ? Oui, mais parce que je pense qu'avec les joueurs, on a, malgré tout ce qui a pu être dit, et de façon aussi parfois malhonnête de la part de certains, il faut le dire, il ne faut pas hésiter à le dire. Je pense quand même que la relation joueur-entraîneur-joueur-staff au Girondins est très bonne. J'ai vécu d'autres situations beaucoup plus difficiles que celles-là quand j'étais joueur avec des entraîneurs. Et au moins, on a réussi à tisser une relation de confiance avec les joueurs. Et je sais qu'en leur posant ce genre de questions, j'aurai une réponse honnête en face de moi. Et la réponse que les joueurs m'ont donnée m'a encore donné encore plus d'envie de faire encore mieux.